Tu peux peut-être mettre ces beaux garçons et puis tu es une prouiture, tu es une salobrie, on ne peut pas savoir, on ne peut pas savoir, il n'y a pas que ça dans la vie de... Personnellement, c'est une interview qui m'a dérangée. Je m'en déroule, excusez-moi tout le monde, même si c'est ça, on n'a pas d'excusé. Et moi je garantis que le pas d'avoir jamais osé dire ça à Tchirikam ou encore Léla Chico. Dans la rubrique Quoi de neuf pour ce soir, on va parler de Djakout No.1 et de l'interview entre Richard Cave et le journaliste antillais Jean-François. Je ne l'ai pas vraiment fassé ou même j'ai 4 fois plus fassé. Et mon réaction est tellement victimeuse de tête. C'est ça qui pide en j'en a une histoire. Et m'en pense que ni friskasyon yon te gen, ni souzestim de soi, ni non acceptasyon de soi, kad sa yon yon ta supposé yon te personel et non expose yon du point de vue profesyonel. Premièrement, question pour la, c'est Lik ta pou sentine de plase, parce que ou pawe moun nan lontan, et ou nou toujou abdi sa la. Donc, pourquoi ou pawe moun nan moun nan ka gen, soit yon grosso, ou vi comme si vin gros, ou bien vin petit, ka goun baka ke moun nan, comme si abviv, ou mèm ou pat konen. Ndeka kom si plus ou moun vle fel senti ke, me ki sam mde vle di. Ligetan di l'ot lan ke, bon, moun nan moun, c'est santorati. Parce que, nigetan, nisansi moun moun pou moun ligetan yvle trop loin. Tro, trop loin sou sa. Ok? Mba se, eh, ligetan kite kad profesyonel nan net. Eh, an tanke journalist, ou pa kassime yon sujet ke wap pote, ou pa kassime argument yon pa poti ger. Paron wap di sa maman, tout pa se pou moun felisite reaksyon, micheo, pa rapor avet intervjou. Paron wap di sa moun ki kontrole le tete li, emosyele. Parce que, epa tout moun nou tap jouni, kassime sur genet nou konen la, kap fet nou konen la. Ki pat ap pran lamel, e ki te kam mèm met mèm, goumè tap fè. Du kou sa, lò jouni laka yon antis. Mèm joun mèm met de suje yo, li montre ou kote yon genetris de soa, kote l'ot la pa genetris de soa. Bon, si wap di yon yon, kou man vi ba e bouten di yon. Oui, ba e bouten di, se lak di, jisteman. Bouten, so pwensi, paske nou fon, pil rale la. Kedam, mèm si paske nou permet ke, nou kap alé me suje sa jouni yon nan, rializirev ou TV show, e son suje kap mim depi semen nan, bak katan wokasyon pou m eksprime m souli. Ekite mwen tou di yon pasan, ke sa etoneman pil, ke a mwen ke m trompim, m pa tende jounaliste kulturel nou yon, animator de radio nou yon, populer yon syoutou, mette sa sou tapia. Sa etoneman, sa etoneman, eske sa pa interese ou, ben eske ou pa koupren, ou ben eske se mwen pa konen. Previamman, mwen pense ke, pwennan pa li de komantèr ke l'fe, sou Richard ki di ke l'megri an, ki pou mwen, patak nou problem nan, ben l'fet ke l'ideou li men brit tasefete kou fespo, donk ou estime ke l'e deplase, donk ou te aksepte, de respekte la vel ou men. Pas ke ou mwen, se pa tout ten, ou mwen a mègri, ke sa un komprimant. De ka an oufans to, si mwen nan se polèm mentale ke l'gen, si mwen nan se polèm biologike ke l'gen, si mwen son polèm ekonomik ke l'gen, tout sa eka afektel ki fe kou pèr du poa. Donk, di ou mwen mègri, pas forcemen ou komprimant. Men, ou fèl kanmem. El l'e di, ou tasefete kou fespo, pou pèr du poa, ou fache. Mätenan, proberi kommenter ke mwen pese, ke mwen apas sa, ke jounaliste l'a fe, ke mwen déplase, tu mwen pa di a Richard Kave, oh, tu fes la star. C'est kwa sa? Mais Richard Kave e deja un star. Sa, c'est un sorte de discrimination, ou bien un minimisation de la personne. Mwen trouvay ke jounaliste sa, pe a troo a lese, pou la btire respecte, un artiste de la tram, de Richard Kave. Mwen ti santi ke li pese ke li superyèr, mèm sou vle, a star sa. Ki rezon ki fè ke li santi li kon sa, mba konè. Probableman, l'ka ap fè promosyon, mwzik, aisyen, nan le santi, men sa pa bal doa, nan plus, pou la ap direspekte, artiste nou yo. E mwen garanti ou, ke li patabre joun ose, di sa a Tiri Kam, ou ankor Lela Chiko, ou bien, Eri Vyogal, ben ne pot lot, artiste anti ye. La m'touvé ke li drespekte. Deuxièmement, m'touvé ke li troi a lèze, nan m'm kwa, pou la pala vèk un artiste, d'ailleurs, pou la pala vèk un artiste, d'ailleurs ke li, déja, kwa man se drespekte, o prialabla, il pou la pala vèk de, mais tu peux être, tu peux avoir, perdu du proie, et etre une pouriture, ou ankor une saloperie. Ben non, m'a m'em anvi di, ke li prouvé ke li pa a éduké, c'est pas m'em sa anvi di, men anvi di pito, ke li ankor, kontinu a drespekte nou, nan m'mizika ijen na. Donc, pon riche a kave, ki fe tout sa avèk karini, ki fe tout sa dan les Antigye, ki fe rougit avèk Antigye, ki passe de komenter, de prezentasyon, et pi, ou kompren, ou kamante soli kon sa. Donc, ou tap fè, riche a, ou tap fè, riche a, ou tap fè, en lisa, ou tap fè, petet, api lot star, ki non nye, en toujou nan musik, nan. Ben, ba kon, n'est sou tap, jen, m'em reaksyon, yensur, bo koté ou. parce que là, je pense que Richard, pour une raison ou l'autre, c'est vrai qu'il a appliqué la sagesse pour moi, il y a eu exced sagesse mais je m'a dit monsieur maintenant, pour vous soyez fâché si vous dites que vous m'aigri vous n'allez pas déranger pour vous, je m'a même pas dit que vous faites pas vous perdez pas tout donc, vous m'a dit que vous m'a même pas dit les gars, je m'a même pas dit plus parce que vous m'a déjà parlé de ce sujet mais je pense que chaque passé c'est une soufflette pas à Richo Gabé pas à Otis Karimio c'est à tout etchema elle c'est à la musique haïtienne c'est une soufflette à toute communauté à même donc, mais tout dès que nous prenons la légère nous n'allez pas parler de ça ok, tout à fait, tout à fait donc, c'est ça nous te potez justement c'est ça nous te potez pour une rubrique Kwa De Neuf pour Asweya